Bonjour à tous, voilà, ça y est, c'est sorti la vague clonoir pour X-Wing V2. Et donc je vous propose de vous faire une série de 5 présentations. On va commencer avec les Gardiens de la République, et puis ensuite je ferai une vidéo avec les Serviteurs de la Lutte. Je vous présenterai également l'Infiltrateur Sith, et puis les deux petits packs individuels qui sont sortis dans cette version, à savoir le Vulture et le Jedi Infiltrateur. Je pense que c'est vraiment le lancement de la V2 avec ces boîtes, vous allez le découvrir avec moi, les cartes sont subtiles, il y a beaucoup d'intérêt à jouer la force et à jouer les charges. Enfin là, voilà, vraiment le jeu va prendre une nouvelle dimension. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis n'oubliez pas que si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez me soutenir en utilisant le lien d'achat qui est en description sur la vidéo. Allez, c'est parti ! Ciao ! Allez, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on commence par ouvrir la boîte ensemble. Grosse boîte. Sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça m'a l'air bien chargé. Ça l'est. Alors déjà, il y a trois vaisseaux, on va retrouver un Delta et puis deux vaisseaux qui l'accompagnent. On retrouve la qualité des boîtes qu'on avait déjà lorsque j'avais unboxé le Faucon Millenium. Vous vous rappelez, j'avais mis l'accent sur ces petites étoiles qui tapissent l'intérieur de la boîte. Bon, on peut partir du principe que ça n'a pas d'importance, mais moi, je trouve que ça en a plutôt classique. Je vous sors rapidement la petite verrière, très très grande pour des six petits vaisseaux. Vous allez voir, ils sont minuscules. C'est normal, ils sont à l'échelle. On va les regarder en macro, donc je les mets de côté pour l'instant. Et puis, on va s'attarder sur le contenu de la boîte. Et comme à l'accoutumée, vous avez en fait un système de carton qui contient l'intégralité du contenu de la boîte. Là aussi, c'est un peu étoilé. Je trouve que c'est important parce qu'on a une vraie volonté de passer à un level supérieur avec cette V2. Et en l'occurrence, même au niveau du packaging, cette carte. On va retrouver nos trois socles avec nos tiges. Donc là, rien de nouveau. Ensuite, on va retrouver un paquet de cartes qui est quand même assez conséquent et qu'on va parcourir ensemble après. Au niveau des versions, on va se retrouver avec plusieurs versions du Delta 7, qui est le Jedi Fighter. Et puis également, notamment beaucoup de versions du V19. Donc de toute façon, on les regardera ensemble. Et puis ensuite, tout un ensemble d'améliorations. Rien que pour ça, rien que pour ces améliorations. Je pense que le paquet vaut le coup. L'extension vaut le coup. Vous avez plusieurs fois la même. Mais quand même, c'est assez conséquent. On va les lire ensemble après ce premier unbox. On remarque qu'ici, on nous a rajouté des réglettes de déplacement pour les V19. Alors, on en a deux de plus. Alors, il faut savoir que dans la boîte, on a deux V19. Et puis que là, on a également deux V19. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous ont rajouté comme ça deux réglettes. Je les ai comparées. Ce sont les mêmes. Je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Mais bon, c'est comme ça. Tant mieux. On va ouvrir les punchs. Et puis, sans dépuncher, on va regarder d'un petit peu plus près de quoi il est retourné. Alors, première chose qui marque, c'est le nouveau logo. Qui est en fait le logo de la Rébellion. Comment je trouve ? De l'Empire Galactique. Enfin, de la République Galactique. Merci, je vais y arriver. Je le trouve super chouette. Franchement, les choix de couleurs sont vraiment au top. On sent qu'il y a une volonté de passer le pas. Et puis, de nous engager comme ça dans cette République. Clone War a clairement un véritable avenir. A la fois dans la licence Star Wars Légion. Mais surtout dans la licence X-Wing. Et là, je trouve que déjà, on avait eu un nouveau maquettage. Un nouveau design au niveau de l'Empire et des Rebelles. Mais là, on a quelque chose d'encore plus classe, je trouve. Au niveau des déplacements, bon, pour le V19, on a un vaisseau qui va quand même relativement stresser rapidement à partir de la vitesse 2. Dès qu'il commence à se retourner, voire même la vitesse 1, quand il commence à tourner très, très vite, il va commencer à stresser méchamment. Sinon, le Delta 7, bon, alors lui, c'est quand même quelque chose d'assez féroce, puisqu'il ne va vraiment stresser que s'il fait demi-tour. Sinon, il n'y a pas spécialement de stress. Au niveau des plaquettes de vaisseau, on a une, deux, trois, quatre plaquettes. Donc, comme d'habitude, un recto verso pour le Delta. Et puis, une, deux, trois, quatre, cinq pour le V19. Donc, dix versions différentes. On va retrouver, sinon, les pions classiques, l'évasion, la concentration, les boucliers. Et puis, on va avoir un nouveau pion. Alors, je sors ma petite fiche. On va avoir un nouveau pion qui est un pion de contrainte, ici. Qui est, en fait, une capacité assez particulière. Qui permet, en fait, alors je vais vous la lire. On va la lire ensemble. Un vaisseau est contraint tant qu'il a au moins un marqueur de contrainte. Le marqueur de contrainte sont des marqueurs rouges. Donc, les marqueurs rouges, je vous rappelle, sont des marqueurs qui restent d'un tour à un autre. Et lorsqu'un vaisseau contraint défend, il lance un dé de défense en moins. Et après, qu'un vaisseau contraint est défendu ou exécuté une manœuvre bleue, il retirera cette contrainte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une nouveauté. Autre nouveauté dans le jeu. Donc, on retrouve les marqueurs charge. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On retrouve les marqueurs de ciblage. On retrouve les codes couleurs. Vous savez que quand les pions sont rouges, ils restent d'un tour à un autre. Et quand ils sont verts, ils disparaissent. On retrouve les pions de force. Alors là, les pions de force, c'est une vraie blague. Il y en a carrément, mais alors clairement pas assez. On se retrouve quand même avec une boîte de Jedi Fighters. Avec des pilotes comme Obi-Wan Kenobi, comme Mass Windu, comme Procon. Et on n'a que trois jetons de force. C'est risible. Franchement, là, pourquoi nous en avoir mis si peu ? Il y a des gens qui se posent la question de savoir si ça vaut le coup de s'acheter la boîte de Stark. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, ces pions-là, vous pouvez les acheter indifféremment. Soit en proxy, soit les faire vous-même. Mais là, mauvaise note de la part de FFG, c'est d'en avoir sorti si peu sur cette plaquette qui est spécialement dédiée aux Jedi. On va retrouver ici deux nouvelles plaquettes également. C'est les gaz et les caisses de détritus. Donc, en fait, cette caisse de détritus, c'est une action que vous pouvez faire, qui est de larguer des caisses derrière vous. L'avantage de cette action-là, c'est de vous libérer du ciblage. Et puis, en l'occurrence, ça va foutre des débris dans la tronche qui est juste derrière. Et puis, au niveau des gaz, là aussi, c'est une petite nouveauté. Le nuage de gaz sont de nouveaux obstacles. Les joueurs peuvent les sélectionner à la place des astéroïdes ou des nuages de débris. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Lorsqu'un vaisseau se déplace à travers ou se bouche un nuage de gaz, il saute son étape effectuer une action. Et lorsqu'un nuage de gaz gêne une attaque, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire et peut changer jusqu'à une valeur vierge en valeur débattion. Donc, voilà, c'est quand même un petit peu plus complet que le champ d'astéroïdes. Voilà, est-ce que c'est juste comme ça, folklorique, ce gaz, on verra à l'usage. Mais c'est sympa d'ajouter comme ça de la diversité. On va regarder d'un petit peu plus près les figurines et comparer à ce qui existe déjà. Et puis ensuite, on regardera, on parcourra ensemble les cartes. C'est parti. Bon, alors, ce vaisseau Delta, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, je me suis forcément obligé à faire la comparaison avec le X-Wing. Donc, on se rend compte qu'il est bien plus petit. Il est déjà beaucoup moins large, mais qu'il n'a pas d'aile. Et puis surtout, du niveau de longueur, il est largement en dessous. Je pense que c'était intéressant de faire la comparaison entre les deux. Sinon, quand on le regarde plus en détail, on se rend bien compte qu'il y a une augmentation significative des détails. Au niveau de la peinture, c'est quand même bien, bien, bien appliqué. Et puis, bon, le petit R2, là, il nécessite peut-être deux, trois retouches, mais il est vraiment minuscule. C'est de la tête d'épingle. Et puis, vous voyez, on a un super logo de la République qui est bien peint, qui est bien net. Franchement, c'est super impressionnant de voir la qualité qu'ils ont pu acquérir sur des pièces aussi petites. Et les couleurs sont très tranchées et les détails sont vraiment marqués. Sur le V19, on a quand même une figurine qui est beaucoup plus grosse, mais on retrouve ce même logo de la République. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et puis, on a un vaisseau qui est super chouette avec une fixation de type B-Wing. Et puis, il y a des tout petits réacteurs avec des touches bleues. Enfin, voilà, c'est vraiment classe. B-Wing parce qu'en dessous, il y a l'aileron et qu'on ne pouvait pas fixer par le dessous le vaisseau. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, les figurines. C'était sympa. Bon, c'est petit. Mais bon, c'est à l'échelle. Je trouve ça plutôt top. Je les aime bien. Ça fait tellement longtemps qu'on les attend de toute façon. Allez, on va se regarder les cartes avec ce superbe dos là. Une dos de carte vraiment sympa, je trouve. Allez, on va commencer par les plus light. Et je vais commencer par le V19. Et comme d'habitude, on va les regarder ensemble. Et puis, je vais les projeter juste ici. Vous pouvez les regarder avec moi. On va commencer donc avec la première carte du V19 avec deux d'initiative. Donc, c'est la version la plus light. Alors, ce V19, il a la capacité de s'attribuer en action une concentration, une évasion, un ciblage ou un tonneau. Tonneau en action jumelé avec une évasion. Donc, vous connaissez. Vous avez la possibilité de faire ces deux actions-là en une. Mais en l'occurrence, l'évasion vous poussera au stress. Au niveau des caractéristiques du vaisseau V19, on va avoir deux en attaque, deux en défense et puis cinq en coque. Donc, on n'a pas de bouclier sur ce vaisseau-là. Bon, voilà. Ça, c'est la carte de base. Ça permet de partir dès le début comme ça sur quelque chose de plutôt stable, je trouve. On va avoir la deuxième version qui sera Tucker. Donc, Tucker, vous remarquerez que c'est une carte nommée puisqu'elle a un petit point juste devant. Ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez en aligner qu'un seul. Donc, faites attention, soyez vigilants. Un seul Tucker sur la table. Et donc, lui, du coup, il a une amélioration. Après qu'un vaisseau allié à portée 1-2 a effectué une attaque contre un vaisseau ennemi dans votre arc avant, vous pouvez effectuer une action concentration. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est tout le sens, en fait, de cette V2 et de cette V2 Clos Noir. Je trouve que c'est toute l'essence, en fait, même de cette V2. C'est le fait que quand un vaisseau fait quelque chose, c'est un autre vaisseau qui en bénéficie, en fait, ou qui peut récupérer, comme ça, des avantages. Vous allez voir que c'est souvent le cas, en tout cas, dans cette boîte de découverte de Clos Noir. Ensuite, on va avoir une autre carte V19 Protecteur de l'Escadron Bleu. Je ne relis pas les caractéristiques parce qu'elles ne changent pas. Par contre, celui-ci n'a pas de texte, mais il passe en initiative 3 alors que l'autre était en initiative 2. Donc, voilà, c'est pour ça que cette carte existe. Et si vous voulez vraiment gagner un petit peu dans le rang d'activation, c'est le moment. On va avoir Swoop. Je ne sais pas comment ça se prononce. Vous m'excuserez. Donc là, pareil, carte unique. Un petit point devant, donc à faire attention lorsque vous le déployez. C'est un de ceux que j'aime le moins. Au niveau de sa capacité, c'est après qu'un petit ou moyen vaisseau allié a entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3-4. S'il est à portée 0-1, il peut effectuer une action de dash rouge. C'est en fait la possibilité de réutiliser le gabarit de 1, soit vers l'avant, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et puis en l'occurrence, vous serez rouge, donc vous serez stressé. Bon voilà, c'est intéressant, mais ce qu'il faut faire en fait, c'est beaucoup jouer en escadron et pas trop s'éloigner de ses copains. Enfin, voilà, ce n'est pas la carte qui me fait le plus rêver. Axe, alors Axe, pareil, carte nommée, initiative 3. Ce qu'on va avoir, c'est après avoir défendu ou effectué une attaque, c'est l'un ou l'autre, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-2, situé soit à votre droite, soit à votre gauche. Et dans ce cas, vous transférez un marqueur vert à ce vaisseau. C'est très intéressant parce que si vous avez attaqué et que vous n'avez pas utilisé, par exemple, votre concentration, parce que vous avez fait un bon jet, vous allez pouvoir le donner, le filer au vaisseau d'à côté qui lui va peut-être en avoir besoin pour son attaque future. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, on fait un très bon jet et on n'a pas besoin de le modifier. Et puis, si vous avez effectué une défense, et puis une très bonne défense, et que vous n'avez pas eu besoin d'utiliser vos pions d'évasion, votre jeton d'évasion, vous pouvez, là aussi, le distribuer à votre droite ou à votre gauche. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on s'attribue comme ça des pions, puis il s'avère qu'au final, on n'en a pas besoin puisqu'on a eu du bol au dé. Et puis on se dit, c'est dommage, c'est gâché, parce que n'oubliez pas que les pions verts disparaissent à la fin du tour. Donc autant le donner aux voisins d'à côté pour qu'ils puissent lui aussi en bénéficier lorsqu'il s'activera. Kickback, pareil, nommé, donc un seul aligné. Et puis, initiative 4, après avoir effectué une action de tonneau, vous pouvez effectuer une action de ciblage rouge, donc qui vous stressera. Là aussi, c'est intéressant parce que très, très souvent, cette action de tonneau, elle est souvent faite pour repositionner le vaisseau, soit pour avoir la cible dans son arc de tir. Même si, pour cibler, je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'avoir le vaisseau dans l'arc de tir, c'est juste une distance, c'est un scanner qui va chercher à 360, donc il n'y a que la distance qui compte pour pouvoir cibler. Mais si vous ciblez bien et que vous mettez notamment dans le bull eye votre ennemi, vous pourrez lui canarder avec des avantages, voire même utiliser certaines armes qui ne marchent qu'en bull eye. On va en découvrir dans cette extension. et qui, en l'occurrence, nécessiteront un ciblage. Donc là, si vous faites un tonneau, vous pourrez utiliser un ciblage gratos. C'est toujours intéressant, d'autant plus que vous pourrez vous en servir pour améliorer votre jet. On va passer au Delta et donc au... Non, il reste encore une carte, excusez-moi, de V19. C'est Haute Ball, Haute Ball, Haute Ball, excusez-moi, Haute Ball. Je prononce à la française, le football. Haute Ball, donc, initiative 5. Donc là, ça commence quand même à causer sérieusement. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge ou effectué une action rouge, donc c'est soit la manœuvre, soit l'action. S'il a un vaisseau ennemi dans son bull eye, en l'occurrence, donc je vous rappelle que le bull eye, c'est ses deux petits traits qui sont sur votre socle, qui était notamment connu de l'AV1 que pour quelques vaisseaux, il n'y a qu'un seul de mémoire, mais qui là, du coup, est présent sur tous les vaisseaux. Donc si vous l'avez dans le bull eye, vous pouvez verrouiller ce vaisseau. Donc là, à la différence de la carte d'avant, il ne s'agit pas d'avoir un verrouillage gratos pour aller verrouiller ce qu'on veut à 360 degrés, mais là, bien de verrouiller ce qu'il y a dans le bull eye après avoir fait soit une manœuvre, soit une action rouge. C'est intéressant, c'est un petit peu plus subtil quand même à placer. Allez, on va passer aux deltas, les deltasets. On va commencer par la version toute simple, la version chevalier Jedi. Alors déjà, la première chose qui marque, c'est qu'on a l'arrivée des pions de force de façon assez conséquente, et ce, sur le vaisseau, même des vaisseaux de base, puisqu'on sait que le vaisseau Jedi Fighter, lui, il est fait pour les Jedi, et donc il est optimisé sur la force. Alors il a concentration, il a évasion violette, donc du coup, là, il faudra dépenser, soit on dépense, soit on récupère. Non, je pense qu'on dépense. On va peut-être dépenser de la force pour pouvoir le faire. Je ne sais pas, laissez-moi l'information en commentaire. Moi, je ne connais pas la subtilité. Pourquoi violette ? Est-ce que je récupère de la force en ayant fait une évasion ? Ou est-ce que, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez demander, non, ce n'est pas ça. Dites-moi dans les commentaires à quoi correspond, en fait, cette évasion violette. Est-ce que, pour l'affaire, je consomme de la force ? Ou est-ce que le fait de l'affaire me donne de la force ? N'hésitez pas, commentaire, sous la vidéo, ça m'aidera. Ciblage, tonneau, et un petit dash, un petit avancée supplémentaire en action. Vous remarquerez qu'aucune de ces actions ne stresse. En attaque 2, en défense 3, donc assez difficile à toucher. En coque 3, un bouclier, et puis une charge de force, qui est rechargeable, puisque vous avez la petite flèche vers le haut qui est juste à côté. Donc, je vous rappelle qu'à chaque fin de tour, dans la partie de consolidation, vous allez recharger un pion de force sur ce vaisseau. C'est intéressant. Il a la commande réactive. Donc, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser un pion de force pour exécuter, effectuer une action, soit de boost, un petit mouvement en plus, soit un tonneau. Tous les deltas l'ont, donc je ne la relierai pas sur les cartes qui suivent. On va passer à 16-10. Difficile à prononcer, tout ça. Donc là, on a sensiblement la même carte, si ce n'est qu'au niveau de la force, on va avoir deux jetons de force, parce qu'on a un pilote à l'intérieur qui est nommé, et donc un Jedi, et donc il aura plus d'infinité avec la force. Donc là, on a deux charges de force, qui là aussi se rechargent, mais n'oubliez pas, on n'en rechargeait qu'une seule partout. Vous ne rechargez pas les deux. Mais vous pouvez utiliser les deux pendant votre activation. Ça vous permet notamment de modifier vos jets, ça permet plein de choses. Ça permet d'utiliser aussi les actions qui sont sur la carte, et vous allez le voir dès maintenant. Après qu'un vaisseau allié a porté 0-2 à révéler son cadran, vous pouvez dépenser un pion de force, une charge de force. Dans ce cas, réglez son cadran sur une autre manœuvre, de même vitesse et de même difficulté. C'est très intéressant de pouvoir faire ça. Dans le jeu, on se rend compte souvent qu'on a mal anticipé le déplacement en face. Parfois, quand on règle comme ça son mouvement, on oublie l'ordre d'activation. Et parfois, l'adversaire s'active avant vous. Et puis, on se dit, merde, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais rentrer soit dans l'autre, soit me rentrer dedans ou rentrer dans un de mes potes. En l'occurrence, rentrer dans un de mes potes. Et ça, ce n'est pas cool. Donc quand vous constatez ça, avec ce Jedi-là, avec Systis, Tin, qui s'active en initiative 4, vous pourrez comme ça utiliser une charge et puis modifier le déplacement d'un allié. C'est intéressant. Allez, on passe au dur. Mass Windu. Attention, pas n'importe qui. Mass Windu, on va passer à 3 en force. 3 là de la force. Bon, après, c'est un maître Jedi, donc c'est quand même assez normal. Bon, il a commande réactive avec tous les deltas longs. Et après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous récupérez un jeton de force. Donc en gros, on vous pousse quand même à vous la jouer un petit peu cascadeur. Les manœuvres rouges, en l'occurrence, elles sont assez difficiles à faire avec les deltas Jedi parce que c'est quasiment que des retournements ou des virages de tolon. Donc ça veut vraiment dire que vous virevoltez pour bénéficier de ça. Mais bon, voilà. Vous pouvez le faire. Si vous vous rendez compte, vous n'avez pas assez de charge de force pour pouvoir faire certaines choses, vous pouvez décider de faire une de ces actions. Pour récupérer de la force, on passe à Plochon qui lui a 5 ans en initiative du coup. Il va rebaisser à 2 en force. Ce n'est pas un grand grand maître Jedi. Pourtant, il fait partie normalement des grands. Mais c'est un meilleur pilote. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez défoncer un pion de force et choisir un autre vaisseau allié à portée 0 ou 2. Dans ce cas, vous pouvez transférer un marqueur vert à ce vaisseau ou transférer un marqueur orange de ce vaisseau au vôtre. Voilà, donc ça c'est sympa. Vous dépensez un pion de force et puis soit vous apportez du vert à votre allié, soit vous lui retirez un pion orange. Donc ça, je pense que c'est un bon équilibre. C'est un très très bon allié à avoir dans votre côté. Et puis, on va voir le master du master, Obi-Wan Kenobi. Alors, Obi-Wan Kenobi 5, quand même, en initiative. Je rappelle que 5, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le jeu en V2. On avait des choses beaucoup plus grandes. On avait des chiffres beaucoup plus hauts avec la V1. Mais là, en l'occurrence, 5, c'est ce qu'il y a de plus haut. On va repasser à 3 en force. Donc sensiblement la même chose que Masuindu, mais j'aime bien sa carte. Après qu'un vaisseau allié a porté 0,2 à dépenser un marqueur de concentration, vous pouvez dépenser un marqueur de force. Dans ce cas, ce vaisseau allié gagne un marqueur de concentration. Voilà. Ça, c'est intéressant, parce que le marqueur de concentration, vous pouvez vous en servir à la fois en attaque et à la fois en défense. Donc si vous avez Obi-Wan Kenobi juste à côté de vous, vous pouvez utiliser votre marqueur pour l'attaque. Et puis, si vous le faites, Obi-Wan, lui, peut dépenser un pion de force pour vous redonner votre pion de concentration pour la défense. Je trouve ça intéressant. Allez, on attaque le gros du gros. C'est tout ce paquet. Intéressant, quand même. D'amélioration. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Allez, on va commencer par la console synchronisée que j'aime beaucoup. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 ou un vaisseau allié qui possède l'amélioration. Excusez-moi, console synchronisée. C'est soit il est juste à côté, soit il a lui aussi cette carte. Par contre, il sera à portée 1-3. Il ne faut pas qu'il soit plus loin que ça. Et à partir de là, on dépense un verrouillage que vous avez sur le défenseur. Et dans ce cas, le vaisseau allié que vous avez choisi peut verrouiller le défenseur. Alors, quel est l'intérêt ? Vous avez ciblé en fait un vaisseau. Vous vous rendez compte qu'au niveau de vos jets, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser le ciblage pour lui faire beaucoup de dégâts parce que vous avez fait un très très beau jet à ce moment-là. Et vous vous dites, juste après moi, il y a mon pote qui va attaquer, mais lui, il ne l'a pas ciblé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le ciblage chez lui grâce à cette carte-là. C'est la console de synchronisation. C'est plutôt sympa. Et je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes comme ça dans cette V2 et surtout dans cette version de Cloud parce qu'on vous pousse à jouer vraiment en équipe. C'est-à-dire que votre team, elle est vraiment interconnectée et les apports de vos vaisseaux, c'est vraiment de la complétude. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ça pousse à faire des listes d'armées qui soient vraiment, vraiment plus réfléchies qu'en V1. Système d'occultation, très, très, très bonne carte. Alors attention, il y a une charge. Vous pouvez l'utiliser que si la charge est active. Tant que vous défendez si votre charge est active, on tombe bien, je viens de le dire, lancez un dé de défense supplémentaire. C'est un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, vous perdez une charge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, quand vous l'avez, ce système d'occultation, il est tout le temps là puisqu'il a une charge active sur la carte. qu'en étant tout le temps là, il vous donne un dé de plus pour vous défendre. Mais que s'il fait défaut, c'est-à-dire que si grâce à ce dé de plus, malgré tout, vous n'avez pas réussi à défendre assez pour ne pas vous faire toucher, là, vous le perdez. C'est-à-dire qu'on part du principe que le système d'occultation a souffert et il disparaît. D'accord ? Donc c'est génial parce que tant qu'il réussit, tant que ce dé supplémentaire vous permet de ne pas recevoir de dégâts, eh bien, cette carte-là, elle est restée. Ça, c'est génial. Ah, celle-là, elle est faute. Les ailettes statiques de décharge. Je les aime bien, celles-là. Avant que vous ne gagniez un marqueur ionique ou de brouillage. Donc ça, c'est des marqueurs qui vous subissez si vous vous faites attaquer par certains types d'armes. Si vous n'êtes pas stressé, c'est la seule condition. Vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0-1 et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau choisi gagne ce marqueur ionique ou de brouillage à la place. Alors ça, c'est fantastique parce qu'il y a bien marqué un autre vaisseau à portée 0-1 et non pas un vaisseau à lui. C'est-à-dire que s'il y a un méchant qui vient de vous tirer dessus à 0-1 et qui a essayé de vous balancer un ionique ou un brouillage, potentiellement, vous pouvez lui renvoyer dans la gueule. Je trouve ça absolument génial. Il faut gagner un stress pour le faire, mais franchement, c'est plus le mec qui reçoit son propre tir ionique qui va se retrouver un peu stressé dans la tête. Je l'aime bien, celui-là. La caisse de pièces détachées. On l'a vu quand on a unboxé le marqueur de caisse de pièces détachées. Donc il y a un marqueur 1 également, un marqueur de charge 1. Donc ça veut dire que vous ne l'utilisez qu'une seule fois. C'est normal, c'est ce qu'on voit dans l'épisode 2. Obi-Wan Kenobi, il largue des trucs pour pouvoir se libérer de l'attaque du slave. Action dépensée, donc une charge pour récupérer une charge sur l'une de vos améliorations droïdes équipées. Donc ça, c'est déjà une première action. Vous avez deux actions sur la carte. Vous la choisissez. C'est intéressant parce que les droïdes consomment des charges. Donc là, vous allez pouvoir dépenser une charge pour en récupérer une sur un droïde. C'est très intéressant. Vous pouvez avoir des droïdes qui vous améliorent ou qui vous réparent. Vous pouvez avoir besoin qu'ils vous réparent une fois de plus. Vous pouvez sacrifier cette carte pour ça. Ou alors, action dépensée, c'est donc une charge pour larguer une pièce détachée. Donc, on commence le gabarit qu'on a vu tout à l'heure. Puis, rompez tous les dérouillages qui vous sont assignés. Donc déjà, vous allez larguer des pièces normalement sur le chemin de celui qui vous suit. Mais en plus, vous vous libérez du ciblage. Je trouve ça intéressant. Ça peut être fait sans forcément que l'autre aille dans le nuage de ciblage. Mais c'est intéressant de arriver à comboter les deux. Munition de sûreté intégrée. Très, 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 très bonne carte aussi. Tant que vous effectuez une attaque avec une torpille ou un missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats des dés pour récupérer une charge que vous avez dépensée comme coût pour l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on sent à nous dire comme ça ? C'est génial. C'est tout simplement... Elles sont vraiment, vraiment, vraiment super bien. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous utilisez une torpille ou un missile, vous allez souvent, voire même systématiquement, devoir utiliser une charge. Ça coûte d'utiliser une charge. Si vous vous plantez dans votre lancé de dés, c'est-à-dire que si vous faites un lancé de merde, vous pouvez tout de suite décider de dire « Non, j'annule. Finalement, l'attaque, je ne la fais pas. Je retire ces dés-là. » Et vous récupérez la charge que vous avez utilisée pour lancer ce missile et donc vous pourrez le relancer une prochaine fois. Donc, c'est soit vous êtes protégé avec tout un ensemble de relances, avec de la concentration notamment, mais la concentration, ça ne fait pas tout puisque la concentration, vous ne relancez que les dés-concentrations. Les résultats vierges, il reste des résultats vierges. Si vous avez ciblé, vous avez des améliorations aussi, mais malgré tout, malgré toutes ces améliorations, il peut arriver que votre résultat soit 8-2. Avec cette carte-là, vous pouvez dire « Non, finalement, je ne fais pas ce jet-là. » Et puis, tu ne fais pas la défense qui va suivre, mais je récupère ma charge et puis je me retenterai une prochaine fois. Je trouve ça très intéressant. Déflecteur électronique, sympa. Pendant la phase de dénouement, soyez très, très, très sharp sur votre phase de dénouement. On oublie beaucoup de choses à ce moment-là. Vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge. Je trouve ça serpillé. Je ne sais pas si je le ferai. Il faut vraiment faire ça peut-être en tout début et puis vouloir vraiment se débarrasser d'un truc qui vous emballe. La post-combustion, deux charges. Vous pourrez vous en servir deux fois. Après avoir entièrement, entièrement, exécuté une manœuvre à vitesse 3.5. Pourquoi ils mettent entièrement ? Parce que si vous avez percuté quelque chose, un vaisseau notamment, vous avez dû vous arrêter donc vous n'avez pas fait entièrement votre mouvement. Après avoir exécuté entièrement une manœuvre à vitesse 3.5, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action de déplacement supplémentaire de 1, soit vers l'avant, droite ou gauche, même si vous êtes stressé. C'est intéressant parce que c'est vrai que normalement, le stress vous enlève une action et donc vous pouvez rarement utiliser cette capacité de déplacement supplémentaire. Delta 7b, ça c'est intéressant, c'est une carte titre, ça vous permet de modifier votre delta, votre vaisseau. Donc, vous prenez la carte de votre vaisseau et vous appliquez les modifications qui sont sous cette carte Delta 7b. Vous allez avoir plus 1 en attaque, donc vous allez passer de 2 à 3, vous allez avoir moins 1 en défense, donc vous allez passer de 3 à 2 et vous allez avoir plus 2 en bouclier, donc vous allez passer de 1 à 3. Ça fait quand même un beau vaisseau, je trouve. Et voilà, c'est une carte titre qui vous permet d'améliorer vos deltas. Si vous associez ça à un Jedi, ça va vite coûter cher. Je ne parle pas des coups des cartes dans cette présentation, je n'en parlerai jamais dans la V2 parce qu'il faudrait que j'aille me palucher l'application avant de faire des vidéos parce que je ne cache pas que c'est fastidieux. N'oubliez pas que le coût des cartes n'est plus présent sur la carte mais est présent dans l'appli que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et pour ceux qui se poseraient la question, c'est également télécharger en PDF sur le site de FFG et notamment FFG France dont le lien est en description sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler. Visez laser calibré tant que vous effectuez une attaque principale si le défenseur est dans votre bull eye ajoutez un résultat ajoutez un résultat concentration rajoutez un dé avec la face concentration dessus si vous aviez concentration vous pouvez le tourner en touche ça c'est gagné. Allez on va passer aux astromech l'astromech R5 deux charges attention action dépenser une charge pour réparer une carte de dégâts face cachée donc là vous la retirez ou alors une autre action réparer une carte de dégâts vaisseau face visible vous avez des cartes de dégâts quand vous les retournez en cas de critique il y a marqué vaisseau dans le type de la carte et bien avec R5 vous avez une action où vous cramez une charge et puis vous pourrez comme ça réparer une carte vaisseau face visible c'est intéressant R4 P17 deux de charge également après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action même si vous êtes stressé sympa astromech R4 P2 en charge toujours avant d'effectuer avant d'exécuter excusez-moi avant d'exécuter une manœuvre de base vous pouvez dépenser une charge dans ce cas tant que vous exécutez cette manœuvre diminuer sa difficulté c'est intéressant si vous vous rendez compte que vous voudriez faire un putain de virage de malade mais qu'il est rouge et que vous êtes déjà stressé vous pouvez utiliser une charge pour faire quand même la manœuvre même en étant stressé parce que vous allez diminuer sa difficulté de main donc de rouge n'est pas passé à blanc et ce sera possible là également l'astromech R4 diminuer la difficulté de vos manœuvres de base donc c'est toutes celles qui sont à vitesse 1 de ce que je vois ayant une vitesse 1 à 2 voilà une vitesse 1 à 2 donc à la différence de la carte d'avant la carte d'avant vous permettait de changer n'importe quel mouvement alors que là c'est des vitesses 1 à 2 sympa aussi énorme on va passer au missile requête à proton alors celle-là elle picote un petit peu attaque sur concentration d'accord dépenser une charge ça tombe bien elle n'en a qu'une par contre elle est en boule high donc elle est quand même assez difficile à placer elle est à distance 1 à 2 mais elle fait 5 dés de dégâts c'est une véritable tuerie donc c'est vrai qu'il faut être concentré pour la larguer mais alors quand elle part celle-là à mon avis elle fait mal n'oubliez pas d'associer cette carte avec la possibilité d'annuler votre attaque si vous jugez que vos 5 dés ont été gâchés pour rien d'annuler votre attaque avec la carte qu'on a vue tout à l'heure qui vous permet de récupérer la charge et donc de pouvoir retenter votre coup ça peut vraiment être intéressant missile à tête chercheuse assez intéressant celui-là oui non je ne sais pas donc attaque sur ciblage il faut avoir ciblé dépenser une charge après que vous avez déclaré le défenseur il peut donc là c'est lui choisir de subir soit un dégât d'accord dans ce cas vous sautez les étapes des d'attaque et des de défense et vous considérez que l'attaque a touché donc à partir de là normalement vous devriez lui faire 4 dés lui lancer 4 dés vous êtes à portée 2-3 avec 2 charges intéressant vous pouvez l'utiliser 2 fois et bien lui il peut décider de dire non mais je ne tente pas le coup des 4 dés parce que là je suis vraiment limite je vais crever je prends la touche ou je suis en début ou voire vers la fin il me reste encore 2 points de vie je préfère prendre juste un point de vie plutôt que de risquer de me prendre 4 alors est-ce que c'est bien vous vous avez l'assurance d'avoir une touche par contre le destin des 4 dés il n'est pas entre vos mains donc il faut voir combien ça coûte mais je ne sais pas je suis je ne sais pas à voir à tester en jeu le missile à conclusion tout ça c'est des missiles qui existaient déjà dans la V1 3 dés d'attaque 2-3 en distance 3 charges on peut l'utiliser 3 fois attaque sur ciblage dépenser 1 charge après que cette attaque a touché chaque vaisseau à portée 0-1 du défenseur expose une de ces cartes de dégâts donc ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de jet à faire et ce qui se passe c'est que si vous avez des potes autour de vous que vous êtes ciblés comme ça après que l'attaque vous ait touché ils vont recevoir des éclats ils vont recevoir des missiles également et puis si vous aviez déjà des dégâts et bien là vous allez devoir révéler en fait les cartes qui ne le sont pas ça peut être la fête ça peut être 2 dégâts supplémentaires je vous rappelle missiles groupés sympa aussi force 3 à 1-2 4 charges donc ça fait beaucoup je trouve attaque ciblée dépenser 1 charge donc vous pouvez utiliser la carte 4 fois c'est beaucoup après cette attaque vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis de ciblage c'est à dire que vous allez tirer après avoir ciblé sur une cible et s'il a un pote à 0-1 vous pouvez lui refaire une attaque sans avoir le prérequis du ciblage je trouve ça vraiment badass intéressant à voir en jeu tir prophétique elle est vraiment bien après avoir déclaré une attaque si le défenseur est dans votre bull eye le petit axe vous pouvez dépenser un pion de force dans ce cas lors de l'étape lancer les dés de défense le défenseur ne peut pas lancer plus de dés de défense que le nombre de résultats touchent et critiquent petit clin d'oeil aux joueurs de Star Wars Légion je dois le dire en fait ce qui se passe dans Star Wars Légion c'est que quand on vous attaque et qu'on lance je dis 5 dés si on fait que 3 touches vous allez lancer que 3 dés de défense si on fait qu'une seule touche vous allez lancer qu'un dés de défense et puis si on fait 5 touches vous lancez 5 dés de défense c'est un système qui rééquilibre un peu soit le surbol soit le total manque de chat et bien là en fait cette carte elle fait un peu un clin d'oeil à ça puisque si vous n'avez pas trop de bol au lancer et bien normalement en face dans X-Swing vous pouvez continuer à balancer tous vos dés de défense puis minimiser vos risques et bien là vous allez devoir lancer autant de dés de défense qu'il y a de touches et s'il n'y a pas beaucoup de touches il n'y aura pas beaucoup de défense ça rééquilibre c'est le tir prophétique je trouve ça sympa As de la manœuvre tant que vous défendez si vous n'êtes pas dans le bull high de l'attaquant vous pouvez dépenser une charge de force pour changer un pour changer deux de vos résultats concentration en résultat évasion voilà on dépense juste une charge on ne sait pas attribuer de concentration admettons je ne suis pas attribué de concentration je me rends compte que j'ai plein de résultats de concentration dans ma défense en plus je ne suis pas dans le bull high de mon adversaire donc je vais utiliser comme ça un pion de force et je vais pouvoir transformer deux concentrations en évasion c'est pratique allez médiation de bataille vous ne pouvez pas coordonner des vaisseaux limités attention c'est très important tant que vous effectuez une action de coordination violette vous pouvez coordonner un vaisseau allié non limité supplémentaire de même type les deux vaisseaux doivent effectuer la même action on enchaîne avec le tir à bill que j'aime beaucoup tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle qui est gênée par un obstacle lancez un dé d'attaque supplémentaire normalement il y a une défense de plus et bien là si vous vous cachez dans les astéroïdes vous lancez un dé d'attaque supplémentaire tactique de nuée au début de la phase d'engagement vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 dans ce cas considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round très intéressant parce que vous pouvez mettre des potes qui ne sont pas très élevés en initiative à côté de vous à côté d'un vaisseau chef un vaisseau boss genre B1 Kenobi ou des choses comme ça et puis les vaisseaux qui sont avec lui en l'occurrence un vaisseau allié qui serait avec lui va obtenir la même initiative c'est intéressant la salve de saturation tant que vous effectuez une attaque avec une torpille ou un missile vous pouvez dépenser une charge de cette amélioration de la même amélioration attention dans ce cas choisissez deux dés de défense le défenseur doit les relancer donc là ça ne marche qu'avec les missiles et les torpilles qu'il y aurait une multi-charge puisqu'il va falloir consommer une charge pour pouvoir utiliser cette carte mais ça oblige l'adversaire à relancer sa défense c'est sympa adresse au tir elle est maintenant assez connue des joueurs de la V2 tant que vous effectuez une attaque si le défenseur est dans votre boule vous pouvez changer un résultat touche en critique c'est sympa le loup solitaire aussi certainement déjà vu dans d'autres extensions avec une charge attention avec une petite flèche donc qui se recharge à la fin du tour tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0-2 vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés là c'est vraiment pour vous pousser à partir vous la jouez solidaire en l'occurrence c'est le slave qui est sur la carte ça veut tout dire on l'a bientôt fini allez les feintes tant que vous effectuez une attaque si vous avez un marqueur d'évasion vous pouvez changer un de vos résultats évasion du défenseur en résultat œil donc ça c'est plutôt sympa parce que ça va l'embêter intimidation tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend il lance un dé de défense en moins pas contre vous mais contre n'importe qui si vous le collez vous lui foutez la trouille et du coup vous lui faites lancer un dé de défense en moins as de l'espace c'est un tonneau c'est la possibilité de rajouter un tonneau à une carte qui n'en aurait pas donc ça c'est plutôt sympa attention ça produira un tonneau qui stresse dévoué plutôt sympa aussi je ne l'avais jamais vu celle-ci pour l'instant tant qu'un vaisseau allié situé soit à votre droite soit à votre gauche à portée 0-2 défend s'il est limité ou possède l'amélioration dévouée s'il a lui aussi cette carte et que vous n'êtes pas contraint cette fameuse option qu'on a vue tout à l'heure la contrainte vous pouvez gagner un marqueur de contrainte dans ce cas le défenseur relance un de ses résultats vierges c'est-à-dire que vous vous acceptez de prendre une contrainte et puis comme ça à côté votre collègue il va pouvoir relancer un dé de défense c'est lui apporter un petit peu plus d'aide je vous rappelle que la contrainte elle va vous faire perdre une action tireur hors pair une charge autant que vous effectuez une attaque principale si le défenseur est dans votre boule high avant l'étape neutralisée les résultats vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat d'évasion donc ça c'est en gros je tire mieux que les autres et puis la dernière carte maîtrise de soi après avoir échoué à une action si vous n'avez aucun marqueur vert vous pouvez effectuer une action de concentration voilà c'était plutôt dense alors vous avez dans cette boîte également les cartes qui vous permettent de faire des escadrons tout près vous en avez un avec Mass Windu Plocon et Chevalier Jedi vous en avez un avec Obi-Wan Kenobi et Saestine et puis vous en avez un avec des V19 Hotball Kickback Axe Snoop protecteur de l'escadron bleu et puis Tucker soldat de l'escadron or je vous laisse mettre en commentaire tous les petits combos que vous imaginez possibles dans cette nouvelle extension qu'est-ce que moi j'en dis de cette nouvelle extension pour conclure je trouve qu'on a des cartes qui sont extrêmement riches en amélioration extrêmement riches en propositions on a des vaisseaux personnellement que j'attendais depuis très longtemps parce que j'ai une petite une petite fleur une petite admiration pour les vaisseaux les vaisseaux de 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 noir et puis cette delta moi je l'ai toujours adoré donc ça ferait que ça fait longtemps que j'ambitionne de pouvoir l'aligner et ça fait longtemps que j'attendais cette extension clone et puis je pense vraiment vraiment je ne sais pas ce que vous en pensez vous mettez le en commentaire qu'on entre enfin dans la V2 je pense que là on est vraiment dans des cartes dans des subtilités dans des vaisseaux qui vont pleinement utiliser tout le potentiel de cette V2 notamment le Bull Eye donc ce côté très sharp au niveau du pilotage il faut être bon pilote dans la V2 en tout cas mieux se placer mieux anticiper j'aime bien toutes ces cartes qui vous permettent soit de vous améliorer mais surtout d'améliorer le vaisseau qui est à côté de vous ou de bénéficier du fait que un vaisseau est proche de vous que ça peut être un allié ou un ennemi et puis que ça vous fait des modifications comme ça enfin voilà je trouve qu'il y a plein de choses en fait dans cette V2 qui arrivent avec avec ces boîtes là alors bien sûr il y a plein de choses qui existaient déjà si vous avez acheté des kits de conversion il y a des cartes que vous connaissez déjà je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo les kits de conversion sont à 50% dans toutes les crèmeries donc n'hésitez pas puisque Asmoday est en train de rationaliser ses stocks donc c'est le moment d'en profiter c'est le moment de se lancer dans la V2 et puis si vous vous lancez vraiment dans Exxun et vraiment dans la V2 je trouve que cette boîte là elle vous permet comme ça d'aligner 3 vaisseaux directement d'avoir quand même des cartes significatives que vous pourrez reporter sur vos prochains achats donc voilà moi franchement Pierre O approve je mets le tampon sur cette boîte là ça me donne vraiment 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 méchamment envie de me remettre à Exxun j'espère que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à commenter mettre en commentaire ce que vous en pensez ce que vous attendez n'hésitez pas à partager vos combos également de toutes ces solutions là moi je ne le fais pas parce que sinon ça ferait des vidéos qui durent deux heures n'hésitez pas à parler de ces extensions il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que dans Exxun ça compte pour défoncer la tronche du type d'en face et puis à vous donner rendez-vous ce week-end pour la suite on parlera des serviteurs de la lutte avec un très très beau paquet d'extensions donc à très très vite j'ai 24-48 heures on fait la suite de X-Wing V2 on peut voir allez à bientôt ciao ciao